Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Je suis M. Nenem Bintou Iraki, je suis la vice-présidente du bureau de coordination de la CEDC et point fortal du processus d'Enero. Vous venez d'être reçu par les facilitateurs, ancien président du Kenya. Quelles sont vos attentes après cette réception ? Notre première attente, c'est la cessation immédiate des hostilités dans l'est de la RDC. Il y a des groupes armés qui opèrent et qui sont des groupes armés étrangers. Et là, nous faisons allusion au M23, qui est au Nord-Kivu, aux ADF qui sont à Muganda. Et au Sud-Kivu, nous faisons allusion au Red Tabara, au FNL, au CNRD. On a cité toute une panoplie de groupes armés étrangers qui opèrent sur nous et qui martyrisent la population. Donc, aujourd'hui, on peut la facilitation puisse tout faire pour que ces groupes partent chez eux, qu'ils quittent définitivement les territoires de la RDC. Également, on nous a parlé du dialogue entre les Congolais. On a toujours dialogué, mais pour nous, la délégation du SIDKivu, il n'est pas question de dialoguer avec les groupes terroristes. Donc, les groupes terroristes, qu'ils soient étrangers, qu'il y ait des Congolais dedans, ils doivent être considérés comme tels. Donc, pour nous, c'est la justice qui doit faire son contrat. Et nous avons même exigé qu'il y ait un groupe d'experts sur les génocides, parce qu'on est déjà à 12 millions de Congolais tués dans la guerre. Et la communauté internationale ne veut pas reconnaître les génocides congolais. Alors, nous, nous avons demandé que la facilitation puisse nous aider à avoir cette commission-là, et qu'il y ait un tribunal pénal spécial pour condamner tous ces auteurs-là qui viennent s'aimer la mort et la désolation dans notre pays. Nous avons également demandé à ce que la facilitation puisse aider, à ce que les victimes puissent accéder à la justice. 12 millions de morts, c'en est trop. Et on a demandé que la facilitation puisse être très claire à l'égard du Rwanda et de Luganda, parce qu'on a tendance à considérer seulement le Rwanda comme agresseur de la RDC. Mais Luganda aussi agresse la RDC, et il faudrait qu'on ait un ton ferme à l'égard de ces deux pays-là, membres de l'EAC au même titre que la RDC. Donc, il y a des accords qui ont été signés entre les pays de la sous-région, il y a l'accord de paix d'Addis-Abeba, qui est violé au sud et au vu de tout le monde, par le Rwanda et l'Ouganda, et on ne voit pas de sanctions. Et enfin, nous avons dénoncé la complicité de la communauté internationale par rapport à cette façon d'empêcher le Congo de se défendre. Parce que notre pays doit se défendre, doit acheter les armes, n'importe où et n'importe comment, parce que notre pays est souverain et doit se défendre. Mais quand la communauté internationale doit imposer aux fournisseurs d'aller déclarer les armes qu'on a achetées, de refuser de transporter les armes, nous trouvons ça comme un suicide planifié pour la RDC. Et donc pour nous, nous fistigeons cet état de fait, et nous avons cité nos mémoires. Il y a trois grandes puissances, les États-Unis, l'Angleterre et la France, qui sont en train de jouer à cette politique-là, de double g de nous affaiblir. L'État est en danger, la RDC est en danger, et nous comme société civile, nous ne pouvons pas motionner. Ce sont des États qui se disent civilisés et qui doivent avoir horreur de ce qui se passe en RDC et condamner les agresseurs. Et donc, enfin, nous en appelons à la mobilisation générale de la population congolaise. Et comme nous sommes ici à Kinshasa, nous avons senti un petit relâchement par rapport aux manifestations. Parce que nous, nous sommes très déterminés à défendre notre patrie, à accompagner nos groupes arabes par toute voie pour qu'ils puissent remporter la victoire. Parce que pour nous, il n'est plus question de négocier, c'est question d'aller de l'avant, de libérer le territoire national. Et donc, Kinshasa, la société civile de Kinshasa, doit se solidariser le plus vite possible avec la société civile de l'Est pour défendre l'unité nationale. Parce que nous ne sommes pas pour la bannicalisation. Et Kinshasa doit connaître, doit savoir que sa force, c'est l'unité de la RDC, et que le problème de l'Est concerne aussi le problème de Kinshasa. On connaît comment la guerre commence, mais on ne sait pas comment elle finit. Et donc, nous devons nous unir tous comme un seul homme à défendre notre pays, à soutenir le président de la République, qui a déjà lancé cette mobilisation générale aussi. Parce que le président de la République est très déterminé à défendre l'intégrité. Et nous, nous l'accompagnons sur cet aspect-là. Donc, il n'est plus question d'aller à l'encontre du message du président de la République. Il a été très clair, tous les Congolais, d'où qu'ils soient, où qu'ils soient, ils doivent tous signer comme un seul homme pour combattre dehors l'ennemi. Donc, voilà un peu notre message.